hey coucou à toi bienvenue sur ma chaîne c'est jérôme m voyance aujourd'hui on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo de voyance macron versus français pour le mois de juin que nous réserve notre cher président de la république pour ce nouveau mois de juin qu'est ce qui va nous arriver et surtout qu'est ce qui est prévu va-t-on passer enfin un bon moment plein de calme serein voilà est ce que nous allons avoir de la joie pendant ce mois de juin c'est ce que je vais tenter de répondre à travers ce tirage les amis n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus je compte vraiment sur vous pour faire exploser la barre des pouces bleus n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau voilà tu as qu'à cliquer sur le bouton t'abonner ça prend deux secondes c'est gratos et ça peut vraiment changer ma vie et m'aider et bien évidemment n'hésitez pas à me laisser vos ressentis dans les commentaires je compte sur vous les amis voilà donc je vous souhaite à tous un excellent tirage donc je vous souhaite à tous un excellent tirage Alors, dans l'ordre, un partage d'émotions, un partage de ressentis, tout dépend, en fait, on va se placer sur le plan de qui, puisque vous savez, voilà, l'être humain, il est rempli d'émotions, il est rempli d'envie, il est rempli de, voilà, pour quelqu'un, ça peut être positif, pour un autre, ça sera négatif. Moi, il y a l'espace-temps, je pense que ça peut confirmer ce couvre-feu qu'on a jusqu'à 21h, ce mois de juin, jusqu'à la mixte du mois de juin, qui va être plutôt difficile, je dirais jusqu'au 19 juin, vu que c'est la date précise. Voilà, des gens encore déçus de ne pas pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, ne pas pouvoir, par exemple, aller manger au restaurant pour ses prochains jours, ne pas pouvoir sortir en boîte de nuit, ne pas pouvoir retrouver ses proches, voilà, puisqu'on a vraiment le désaccord qui ressort, vraiment ces règles qui restent pour l'instant et qui nuisent au moral des Français. Maintenant, par rapport à sa politique, toujours dans le gouffre, toujours il s'enfonce petit à petit, il n'y a pas de remontée excessive, il y a peut-être même une mauvaise surprise, un choix qui va nous annoncer qu'il va être difficile à encaisser. Comme si le temps est filé un peu trop vite, l'espace-temps qui va trop vite, donc profitez de ce bonheur, mais attention, il y a toujours ça qui est présent. Maintenant, il n'y a pas tellement de négativité, sauf que le positif va arriver, mais il va arriver pour un certain temps, il ne va pas arriver sur le long terme. On a l'étoile qui nous indique un renouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance, un nouvel environnement, de nouvelles joies, les joies de se retrouver, les joies de la liberté, les joies de la nature, les joies vraiment qui sont là, qui sont ressenties, qui sont présentes, des gens qui vont en profiter pour vraiment se ressourcer, sortir à la belle étoile, aller camper, je ne sais pas, moi je donne des idées, des choses que le tirage pourrait me dire, aller camper, des envies de vraiment se balader, voyager, traverser le désert, aller à de nouvelles rencontres, faire vraiment ressourcer sa vie, redonner un nouvel élan à sa vie. On a l'ermite qui est toujours cette personne qui est là, faites attention, faites gaffe, profitez, mais faites attention car quelque chose va intervenir et va revenir vers vous. Voilà, il y a un peu comme ce cas pour représenter le gouvernement, dire toujours là, on est là, donc voilà, on vous donne certaines libertés, mais faites attention à ce que vous faites, car on pourrait de nouveau recommencer. Bon, moi je ne pense pas que ce sera au mois de juin, honnêtement, ni juin, ni juillet pour moi, parce que voilà, l'espace de l'étoile peut me garantir au moins deux mois de liberté, on peut nous garantir ça. La prudence, il va falloir toujours être prudent, toujours faire preuve de raisonnement et de bonne volonté. Le pendu, la coupure et la fin de cet événement, et puis une nouvelle chose va arriver suite à ça, ce n'est pas encore là, ce n'est pas confirmé puisque ça ne ressort pas dans le tirage. Cette dernière carte, pardon du pendu, nous dit bien qu'il va falloir faire attention, qu'il y aura une coupure d'un événement, la coupure d'une chose, mais qu'une nouvelle encore inconnue arrive suite à cela. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais il y a une nouvelle inconnue qui arrive dont on n'a pas encore conscience et dont on ne sait pas encore les ressources, ce qui ressort, ce qu'il en est vraiment, voilà, donc après le mois de juin sera plutôt mitigé, niveau gouvernemental, pas de grand essor, pas de grand discours, une déchirure au niveau du gouvernement, des élections qui interviennent aussi, qui vont créer des embrouilles, il y aura de la manipulation, il y aura des désaccords, et encore une fois, ces élections sont assez faibles, et je pense que c'est ces élections-là qui sont dans la redoute et dans le doute, et qui risqueraient de causer voilà, il va falloir être très prudent avec ces élections aussi, notamment sur, déjà quand vous y allez, mais aussi également dans ce qui va ressortir. J'espère les amis que ce tirage vous aura plu, j'espère que chez vous, vous avez le soleil, le beau temps qui fait très beau, que vous profitez, voilà, 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 et que tout se passe bien pour vous, moi je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager cette vidéo, si elle vous a plu au maximum, je compte sur vous, pour tous vos messages, ça se passe sur mon Instagram, jérôme-du-bas, mérat, je vous fais de gros gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501